bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne galouches allangera trop on se retrouve sur zotaku la toute première version sur pc j'avais fait il y a quelques semaines à l'exploit des couvertes ce que j'ai fait c'est que j'ai continué en off j'ai un petit peu modifié les différents emplacements de ce que j'avais déjà mis donc là au niveau de l'accueil on a sur la gauche un petit restaurant sur la droite j'ai mis quelques cabinets de toilettes là on a un théâtre des animaux par ici on a la ferme des tout petits avec le manège juste à côté j'ai fait aussi un petit peu de déco voilà ce coin là il est caché parce que c'est le local de compost qui rapporte énormément d'argent en fin de compte c'est tout ce que les zones de maintenance ramalissent dans les poubelles du parc c'est composté et ça fait des ressources par exemple si je regarde sur le premier compost on voit pas celui là je pense que les autres il y en a qu'un qui fonctionne pour l'instant peut-être voilà celui ci voyez il me rapporte 22000 dollars de bénéfices celui là pour l'instant il marche pas encore celui ci marche pas encore mais bon j'avais préféré en mettre trois dès le départ comme ça vu qu'on a une carte énorme vous voyez sur le plan on n'est même pas à la moitié de la carte voilà donc sinon ensuite donc j'avais fait un enclos les deux premiers enclos c'était enfin ça tout ça je les fais en off j'ai fermé un enclos d'éléphant je vais essayer de vous montrer davantage bon ça rame un petit peu le pc un petit peu de mâle donc là on a des éléphants derrière on a un enclos de lion un très très grand enclos de lion parce que bon ils se reproduisent assez vite donc ça permet de au niveau des naissances de vendre les animaux et puis de se faire un petit peu d'argent en plein milieu du parc j'ai mis des flamants roses donc ça c'est l'un des derniers enclos que j'ai fait j'ai fait des grandes grandes allées pour que les visiteurs puissent marcher sans que tout soit passé j'ai mis pas mal de petits éléments de restauration à plusieurs endroits stratégiques du gros là on a quoi là on a une girafe il me semble à deux girafes un enclos à girafe et là dans l'un des derniers points du parc j'ai ajouté deux enclos marins un enclos donc à crocodile donc là on voit un agent d'entretien qui vient réparer les les clôtures d'ailleurs ils sont doux et voilà ils travaillent en binôme oui ce qu'il faut dire que les clôtures finissent par s'user et donc il faut que les agents d'entretien vienne les réparer là on a une de cassé j'espère qu'il va y aller parce que si la clôture se casse l'animal qui était donc dans l'enclos se sauve forcément les visiteurs ils ont très peur ils s'en vont et puis j'ai plus de revenus du coup donc le deuxième là ce sont des otaris le soigneur a été leur apporter à manger au niveau des crocodiles j'ai déjà eu des petits donc je sais pas si l'enclos il serait peut-être un peu petit l'enclos n'est pas assez grand pour le nombre d'animaux qu'il contient à l'heure actuelle donc on va ce qu'on va faire on va vendre donc enclos 5 animaux donc là on a le couple de départ est-ce qu'on peut voir si c'est un mâle ou une femelle donc là on a les mâles la femelle et dans le petit il montrait quoi une femelle et une femelle ah il y a deux femelles donc ce qu'on va faire on va vendre la mère la mère c'est elle ça on va la vendre et on va garder est-ce que trois ça suffit dans l'enclos ou pas alors c'est encore trop petit bon je pense qu'éventuellement je referai un parc un peu plus grand ce qu'on va faire on va vendre qu'est ce qu'on a dit excusez moi je reprends l'enclos donc là on a une femelle une femelle on va en garder qu'une donc on va garder la plus jeune donc vendre voilà donc là normalement un seul couple ça doit tenir bien voir en cloconvient crocondyle marat 1 et le deuxième parfait voilà donc on attendra qu'ils refassent les petits et puis on vendra les plus vieux et on gardera les plus jeunes donc là au niveau des otaris est-ce qu'on a eu des petits effectivement on a eu des petits deux petits donc là on a le couple de départ les états riz 1 et 2 et dans les petits on a quoi un mâle une femelle avoir un couple bas c'est parfait ça par contre est-ce que l'enclos est trop petit ou est-ce que ça va ouais il est trop petit c'est ça le problème donc on va être obligé de vendre le premier couple donc je vends et on va garder les plus jeunes donc là normalement un mâle une semaine voilà bon ils sont peut-être pas encore en âge de se reproduire mais c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il soit pas trop à l'étroit ah bah si il n'est pas assez grand le parc mince alors bon ben j'avais mal conçu c'est bizarre pourtant il n'y a que deux attendez je vais rafraîchir voilà c'est que ça s'était pas rafraîchi au niveau du logiciel bon donc par ici donc un petit espace dégustation là on a beaucoup de monde là quand il ya un attroupement comme ça c'est qu'il ya le guide qui dirige les gens et qui fait visiter les eaux donc moi je m'étais arrêté là et j'avais voulu continuer donc avec cette allée centrale là pour continuer les eaux vers le haut est-ce que je vous ai montré toutes les espèces donc là on a dit les éléphants les lions c'est bon donc entre temps j'en ai profité pour faire toutes les recherches ce qui fait que j'ai tout trouvé donc maintenant on se retrouve avec toutes les espèces disponibles du parc donc je ne sais plus combien il y a d'espèces mais il y en a énormément donc vous voyez il y a de quoi faire bon je ne prétends pas mettre un enflot pour chaque espèce mais bon on va essayer de le faire au fur et à mesure en particulier en premier les espèces dont les enflots sont les moins compliqués parce que tout ça va et puis après les espèces en particulier les ours, les différents singes et gorilles on pourrait faire éventuellement un enclos à loup le loup n'est pas trop compliqué à faire et il n'est pas cher à l'achat sinon au niveau des abris donc c'est pareil on a développé une équipe d'abris existants au niveau des jouets pour animaux distraction on a tout bon là je n'ai pas mis l'extension marine mania parce que je pense que je referai une vidéo pour cette extension mais là pour l'instant on est sur le jeu de base donc alors c'est parti construisons, construisons donc voyons voir ce qu'on va pouvoir faire comme enclos il y avait aussi les boutiques, j'ai tout débloqué au niveau des boutiques normalement on a tout donc je n'ai pas encore tout mis comme les bâtiments et on mettra ça au fur et à mesure le jardin japonais je pense que je le mettrais proche de l'enclos des pandas d'ailleurs les pandas je crois que c'est l'espèce la plus chère et pas facile à mettre en place vous voyez le panda à l'achat c'est 5000 euros à un individu on a aussi les panthères des neiges qui ne sont pas données bon ça ça va encore les loups il y a le loup arctique aussi qui n'est pas donné l'ours polaire les pingouins empereurs enfin les manchots empereurs pardon les orux les tourmadaires ça va encore donc là otari c'est déjà fait crocodile c'est déjà fait à mon avis les pandas c'est le plus cher bon on va repartir du début donc les éléphants c'est fait est-ce qu'on se fait les babouins on va essayer de les faire dans l'ordre comme ça on n'oubliera pas l'espèce donc là on est déjà dans une zone d'enclos type savane donc on va se mettre comment on va se mettre en face là on pourrait faire deux autres enclos avec donc un enclos à babouins je vais essayer de refaire comme dans mon l'espèce découverte un enclos multi espèces et je pense que les zèbres et les gazelles vont bien ensemble d'ailleurs je crois que je vais faire ça tout de suite comme ça ce sera fait donc au niveau des clôtures c'est pareil tout a été débloqué donc là on a beaucoup de choix j'ai bien envie de faire un enclos avec des babissades on va voir à quoi ça ressemble ça a l'air sympa on va voir alors faire attention toujours de mettre la clôture à un carreau des chemins comme ça ça évite que les gens soient collés aux clôtures et que les animaux ont peur par contre c'est pas bon ce que je viens de faire là parce que ce côté là il faut que ça soit visible euh bon j'annule finalement c'est peut-être pas ça qu'il faut que je prenne comme type de clôture sachant que les zèbres et les gazelles sautent c'est quoi celui-là ? ouverture dans une palissade palissade ça ressemble à toi aussi ouais c'est de base ça sera pas très solide à mon avis du coup je sais pas trop ah si voilà c'est ça que je cherchais donc la clôture de planche mais avec observation pour le visiteur on va déjà faire ça comme ça je sais pas combien, quelle taille je vais faire, on va voir donc je vais peut-être faire deux enclos du même style ouais alors voyons voir hop on va aller jusqu'au bout euh voilà donc là on fait du tour bon je remettrai des fenêtres au fur et à mesure en fonction de ce que je construirais autour de l'enclos pour l'instant on fait comme ça donc là à mon avis on peut séparer on va se faire comme ça je vais faire des enclos quand même assez grands voilà là on ferme par contre la porte va se mettre de là où je veux pas donc on a déplacé pour les soigneurs qu'ils fassent pas 36 métrajets on va la mettre ici l'autre porte on la mettra là comme ça le soigneur il sera là il aura les deux portes côte à côte alors on continue est-ce que je le fais plus long celui-là parce que si je fais un enclos multi-espèces ouais je vais peut-être le faire plus grand voilà ok donc la porte j'ai dit que je la mettais là bon maintenant donc on a dit des zèbres donc on va mettre un de chaque un mâle et une femelle un mâle une femelle euh on va mettre gazelle de thompson une femelle et un mâle voilà donc euh ça c'est des enclos pas trop compliqué à faire c'est juste de la savane donc euh non c'est pas ça c'est déjà où les terrains je me rappelle jamais non c'est au dessus excusez-moi donc terrain euh non ça c'est des chemins euh voilà type de terrain donc je me remette dans le bain ça fait un mois que j'ai pas joué donc hop voilà donc là ça fait on a l'impression que c'est qu'ils sont tous rikiki dans l'enclos mais ils vont vite faire des petits donc euh ça va être bien comme ça faut que je leur fasse de l'eau alors on va mettre de l'eau un peu près au milieu il faut éviter de mettre l'eau au niveau des barrières parce que l'eau abîme les barrières et donc ils se désagrègent plus vite donc euh il faut faire attention à ça voilà bon je pourrais faire en une seule fois mais j'aime bien faire petit à petit parce que je me rappelle plus s'ils me demandent du sable ou de la terre donc on va voir par contre on va voir ce qu'ils veulent alors il n'y a pas assez de savane dans l'enclos ça ok il n'y a pas assez d'abris dans l'enclos plus d'animaux du même type trop d'herbes ok donc on continue on va peut-être faire un petit peu un carré un peu plus grand voilà au niveau de l'argent ce que j'ai fait c'est que j'avais laissé tourner le jeu sans construire quoi que ce soit ce qui fait que j'ai une trésorerie assez confortable donc ça ça va bien nous servir quand on va attaquer les espèces le plus cher mais pour l'instant on se cantonne sur les espèces assez classiques on a encore de l'herbe là-bas voilà voilà bon ensuite donc on va prendre un carré plus petit alors je sais pas s'il faut enlever toute l'herbe on verra moins la première vue c'est ça par contre les aides ont une discipline c'est bizarre ah si c'est bon euh non il y aura peut-être pas assez d'eau je pourrais peut-être mettre de l'eau à la place ou de l'herbe ouais comme ça parce que dès qu'on aura beaucoup plus d'espèces euh oh il y a un vautour qui passe voilà ah il y a encore de l'herbe derrière je vais me tourner dans l'autre sens pour regarder l'enclos sur un autre une autre vue bon le problème c'est que quand je tourne la caméra ça donne un peu je suis désolée j'espère qu'il y aura pas trop de lag sur l'écran donc là première vue il y a plus d'herbe allez voir euh il n'y a pas assez d'abris donc là il manque juste l'abri donc là par contre il va falloir trouver ah on a un animal malade alors attendez j'ai que j'aille voir les animaux un animal malade l'éléphant d'Afrique le soigneur il est passé enclos info merci pour ça excusez moi je suis en train de chercher à lever là le soigneur donc normalement il devrait aller le soigner je pense voilà c'est bon bon ce que j'ai fait c'est que j'ai mis normalement un soigneur pour 2 enclos voire 3 enclos maximum mais pas plus parce que entre nettoyer les excrames donner de la nourriture soigner les animaux plus de 3 enclos c'est pas gérable c'est pas gérable par contre girafe est morte de vieillesse ah mince est-ce qu'ils avaient fait des petits oui par contre est-ce que c'est un couple ou pas ça c'est pas sûr girafe aimerait avoir une fiancée si ça se trouve c'est les deux mêmes alors attendez que je regarde donc là on a une femelle euh non pardon c'est deux mâles alors le problème c'est que si je rajoute deux femelles est-ce que ça va venir dans l'enclos non à mon avis vu qu'ils sont âgés on va les vendre on va reprendre un couple de jeunes donc hop hop comme ça on repart sur de bonnes bases donc deux girafes donc un mâle voilà un mâle et une femelle donc là on en est à la cinquième année donc je sais pas si c'est par rapport aux critères d'espèce mais je pensais qu'une girafe vivait plus longtemps plus que 5 ans et peut-être qu'en captivité c'est pas le cas on verra bien donc est-ce qu'ils sont contents ? plus d'animaux plus d'animaux du même type je me suis trompée attendez là c'est le mâle et là la femelle c'est bon pourtant si je la mets juste à côté de lui peut-être qu'il va être content voilà 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 parfait bon on en était où ? donc on était en train de faire notre enclos de zèbres et de gazelles qui se trouve ici donc là il nous manquait quoi ? plus d'arbres dans l'enclos abris on va peut-être remettre un couple de gazelles ah bah ça y est ils ont fait un petit lit vous voyez ça va vite hein ça va vite par contre allez la deuxième galette je la vois pas ah oui oui ok on va mettre des arbres quand même ça sera plus joli donc il me semble qu'au niveau des arbres c'est de la herbe haute qu'il me faut et peut-être des ah non c'est que de l'herbe haute bon on va faire un mix des deux ça sera plus joli donc je vais mettre non c'est pas ça donc je vais mettre de l'herbe haute hop hop voilà et j'ai envie de mettre celui-ci pour faire un petit peu d'ombre ah merde ils n'aiment pas ça oh d'accord les gazelles aiment ça mais les arbres n'aiment pas est-ce qu'on pourrait mettre d'autres c'est celui-là peut-être non bon bah on va se cantonner c'est compliqué on va être obligé de se cantonner aux herbes hautes on n'a pas le choix bah écoutez ah bah dis donc euh qu'est-ce qu'il se passe non pas tout compris non il n'y a pas assez d'abri ça ok il n'y a pas assez d'abri il faut au moins un abri par contre il faut trouver l'abri qui va conduire aux deux euh alors qu'est-ce qu'on va leur mettre c'est quoi ça ça peut-être ça contient 4 individus il n'y a pas un append qui est plus grand 6 6 individus voilà alors est-ce que ça ils aiment tous les deux parfait alors est-ce que j'en mets un de chaque non ça fait trop un seul ça suffit donc là au niveau du l'enclos voyons voir donc on a 2 gazelles 2 zèbres 3 zèbres même c'est vrai qu'ils ont fait un petit c'est vrai gazelles 6 ne trouvent pas de nourriture bah la nourriture elle est juste euh ah oui effectivement il n'y a plus de nourriture ah mais j'ai assigné personne c'est pas bien donc on va embaucher un soigneur hop là on va le mettre là et donc on va l'assigner à cet enclos hop assigné et on va lui assigner l'enclos qui est juste à côté mais qui est trop petit à ma vie il va falloir que je le fasse plus grand parce que je sais pas trop ce que je vais mettre là dedans sinon alors à moins que est-ce qu'on a des petites espèces qu'on pourrait mettre euh euh les flamants rossés déjà fait euh on va peut-être pas mettre des yens mais juste à côté des gazelles et s'ils les entendent on va peut-être les stricter les autruches les facochères pas cochères et si je les mets avec eux ça passe voilà on va essayer un truc euh lui il veut quoi trop de savane pas assez de sable non ça va pas convenir ça va pas convenir ouais ah c'est dommage d'être obligé de les séparer euh ah je vais mettre quand même 2-3 arbres parce que ça me fait bizarre que j'ai pas du tout l'ombre voilà bon je sais pas qui c'est qui a dit qu'il n'est pas ça mais bon euh bon du coup qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit enclos qui est trop petit à mon avis déjà je vais l'agrandir parce qu'il est vraiment minuscule alors toc c'est vraiment trop petit alors clôture 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 hop euh je suis en train de réfléchir si je le fais pas plus prolongé ouais je vais enlever tout ça par contre on est obligé de les détruire un par un on ne peut pas les détruire en ligne c'est un peu chiant je crois que dans les versions suivantes les autres taïkoules on a plus de de fonctionnalités de construction et là bon c'est le jeu de base hein je rappelle qu'est sorti bah il a il a 20 ans les jeux quoi voilà 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 euh je crois que je suis allé un peu loin ouais ouais je me suis un peu trompée hop euh euh toc on va le fermer comme il faut voilà bon par contre la porte elle s'est mise où ? du coup on sait bon on a pas changé l'endroit voilà voilà donc là on a un bel enclos et qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? oh j'ai bien envie de me lancer dans des espèces un peu particulières euh on a des guépards des léopards qu'est-ce qu'on a d'autres qui seraient intéressants ? j'avais dit que je m'étais très venue euh mais je crois qu'il faut un terrain vallonné ici oh je me rappelle plus je me rappelle plus ou alors il y a le tigre de sidéré aussi qui fait pas mal à faire un peu compliqué mais ça fait un bel enclos euh ah il y a tellement d'espèces du coup tigre du bengal panthère noire euh bon pour l'instant les pandas on oublie ah on a eu un nouveau bébé au tarif c'est cool est-ce qu'on reste dans le domaine de la savane ? vu qu'on est savane dans ce coin là euh pout 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 ah je sais pas quoi choisir un des gmous tiens, les gmous on peut les mettre à metteux ... voilà on va voir pour l'instant je fais ça pas assez de terre pas assez de sable on va mettre un peu de terre et de sable on va voir mais ça se trouve les espèces vont gueuler c'est bien possible on va essayer alors de la terre voilà on en est bien tout petit peu c'est compliqué c'est compliqué et du coup après l'enclos va pas convenir pour les autres il n'y a pas assez de savane dans l'enclos donc ça va pas ça ne va pas on peut pas mettre les espèces ensemble ou alors du coup il ya une espèce qui est contente mais il ne l'est pas c'est compliqué c'est compliqué j'ai envie vraiment de faire une espèce particulière voilà on a fait quoi on n'a pas fait des rhinocéros peut-être essayer c'est bon ça reste du classique à moins que j'en met un ici vous avez remporté la médaille d'argent diversifié diversité des espèces pour avoir présenté plus de 10 espèces animales différentes dans votre jeu ok on va peut-être mettre un autre abri du coup tant pis je fais un mélange on n'aura pas des enclos qui conviendront à tout le monde mais voilà à peu près bon au moins on a un mélange d'espèces c'est pas trop mal est-ce qu'il ya trop d'espèces dans l'enclos je pense pas on vient à gazelle ok bon mis à part le fait qu'il ya trop de savannes et pas de sable et pas de terre donc peut-être en rajouter un petit peu avec un peu de sable voilà faire un équilibre un équilibre de tout ça voilà est-ce que je peux rajouter des arbres ça ira bien donc à côté on va se lancer dans une autre espèce donc je pense qu'on va mettre des félins donc on va déjà mettre une caverne et donc on va prendre léopard ou guépard le guépard est un peu plus cher le léopard, les arbres c'est des gros gros arbres alors que le guépard c'est des petits arbres on a envie de faire le guépard donc une femelle un mâle voilà alors donc on a dit les arbres c'est quoi ? buisson épineux buisson épineux c'est ça voilà c'est pas un enclos compliqué à faire ils en veulent encore beaucoup de buisson ça fait peut-être beaucoup là trop d'herbe pas assez de savane c'est pas assez de terre donc on va déjà mettre de la terre on va mettre la terre devant la cavane d'ailleurs c'est beaucoup plus simple on va mettre de l'eau quand même un petit peu d'eau voilà alors ensuite ah il y a trop d'eau ah bah zut alors bon on va peut-être faire un carré de ça il y a juste un tout petit truc mais ils en veulent pas d'eau c'est bizarre ça je vais en mettre quand même hein bon j'ai pas tout compris là alors savane hop voilà il faut que je fasse tout l'enclos que ça va première vue le guépard n'est pas heureux bah 10 secondes je continue à faire ton enclos donc là on valide on va se tourner dans l'autre sens alors après on est plus petit hop voilà peut-être donc un peu de terre voyons voir ce que ça donne bon bon le soigneur il leur donne pas à manger il a ah bah il est pas ah oui d'accord je le disais aussi il y a un problème ok donc là il n'y a pas assez de savane dans l'enclos bah mince euh on va enlever de la terre alors ah oui voilà c'est bon voilà parfait bon bah c'est pas trop mal tout ça c'est pas trop mal donc on va faire un petit tour des enclos je vais regarder si il y a de la surpopulation éventuellement vendre quelques animaux euh au niveau des éléphants comment ils font les éléphants enclos enclos convient à éléphants par contre ils ne vont jamais faire de petits lieux c'est bizarre je sais pas les circonstances qui font que dans les lions qu'est-ce qu'il me reste euh la porte des lions elle est là donc nous avons euh euh un petit peu trop de mal la vache tout ce qu'il y a comme mal euh bon bah on va vendre les plus vieux il y a une seule fenêtre alors euh bah vous savez quoi je vais tout vendre et on va repartir sur des espèces euh jeunes parce que là ça fait beaucoup ou alors je vais garder le dernier mâle je vais rajouter une fenêtre euh deux fenêtre en général les lions ils aiment bien avoir un arène alors hop donc euh oui bah je sais que t'es pas content t'inquiète pas je vais te rajouter du monde je vais te rajouter deux fenêtres une et deux voilà alors est-ce que là cette fois-ci ça va ? ah mon éléphant il est mort de vieillesse bon bah voilà il fallait qu'il m'y attendre je pensais que ça n'arriverait pas mais c'est arrivé donc l'enclos à éléphants euh ah bah il y en a plus ? ils sont morts tous les deux ? non ah oui bon bah on va en racheter bah dis donc c'est la première fois que ça m'arrive ça euh les éléphants ils sont là donc une femelle donc une femelle pas mal voilà 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 donc on a 10 donc pour les lions c'est bon normalement je pense l'enclos donc l'eau convient ok bah de toute façon ce qu'il fait que je regarde c'est les enclos qui sont pas contents les animaux qui sont pas contents donc là on en a 28 qui sont bons on a un qui a frein et là il y en a 2 qui sont pas contents les rhinocéros à tout ce qui va pas pour la rhinocéros euh du coup ça va pas l'enclos ça ne va pas l'enclos euh qu'est-ce que je fais ? je les vends ou je les laisse ou je leur fais un enclos à côté du coup c'est le dilemme ou le dilemme bon écoutez je vais rester comme ça pour cette vidéo euh ils sont nos guépards ils sont là ok euh si je voulais aller voir avant de terminer la vidéo les crampes du dilemme de Paris ici les flamants roses comment ça va ? ça a l'air d'aller par contre ils font pas beaucoup de petits on va peut-être rajouter un couple euh si je rajoute un couple de flamants roses hop donc un mâle une fenêtre voilà euh au niveau des euh des arbres euh euh on va mettre euh on va mettre ça voilà voilà c'est ça qui manquait dans l'emploi oups on a mis un truc voilà parfait donc là normalement ça devrait aller parfait les girafes euh est-ce que ça va ? trop de terrain piétiné alors le terrain piétiné c'est quoi ? c'est ce qui est normalement devant les abris les animaux quand ils se mettent euh ouais donc c'est là le terrain piétiné donc on va faire savane euh c'est le terrain piétiné je vois pas je vois pas alors là c'est bizarre ah c'est dans la cabane d'accord on va faire hop comme ça c'est bien normalement oh bah tiens je m'étais trompée là j'avais fait un peu trop de mer d'ailleurs je pourrais agrandir vu qu'on est toujours un peu à l'étroit donc là c'est bon les croco est-ce qu'ils ont fait des petits ça je suis pas sûr croco dit le marin n'aime pas sentir la présence d'un nombre trop important de visiteurs ah il y a trop de monde ah effectivement il y a du monde euh ce que je peux faire c'est modifier son enclos alors euh dans ces cas là donc il faut modifier l'enclos et mettre moins de visibilité au visiteur donc là on va faire ça et ça normalement ça devrait aller mieux voilà lui parfait donc ça c'est bon donc ça c'est bon les girafes on a vu les flammes roncées ok excusez-moi j'ai un peu dupider la caméra un peu vite on commence à avoir pas mal de monde dans le parc d'ailleurs d'ailleurs je vais peut-être en profiter pour augmenter le prix du parc et puis on s'arrêtera là donc allez on va mettre un dollar de plus et voilà c'est parfait bon bah voilà merci à vous d'avoir suivi la vidéo bon je sais que certains trouvent peut-être ce jeu yoyo et moi je m'en lasse pas j'adore toujours faire des parcs des enclos essayer de faire cohabiter les animaux le mieux possible non vraiment j'adore cet univers et puis donc prochainement on continuera pour essayer d'acclimater d'autres espèces merci à vous surtout bah le petit pouce bleu si ça vous a plu l'abonnement si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite sur la chaîne galo charge rétro et surtout portez vous bien